Le logement que l'auteur de l'attaque du carousel du Louvre avait loué dans le 8e arrondissement de Paris a été perquisitionné. Les enquêteurs y ont retrouvé près de 1000 euros en liquide, un passeport égyptien, des cartes prépayées, ainsi que les étuis des deux machettes ayant servi à l'attaque. L'homme de 29 ans de nationalité égyptienne a agressé une patrouille de l'opération Sentinelle ce vendredi matin dans le musée parisien, criant « Allah Ouagbar ». L'un des soldats a riposté par des coups de feu, blessant l'assaillant grièvement. Les investigations qui ne font bien sûr que débuter se poursuivent et se poursuivront, tant en France qu'à l'étranger, dans le cadre de la coopération pénale internationale, pour déterminer le parcours, mais aussi les motivations de l'auteur et découvrir notamment s'il a agi seul, spontanément, ou au contraire s'il a agi sur instruction. L'individu qui réside aux Émirats Arabes Unis serait arrivé de Dubaï le 26 janvier, porteur d'un visa touristique. Il disposait d'un billet retour en date du 5 février. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête en flagrance. Cette attaque intervient deux ans jour pour jour après l'agression au couteau de soldats à Nice. Le musée du Louvre devrait lui rouvrir ses portes ce samedi sous haute surveillance. 3 500 militaires sont déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada